les individus sont des agents rationnels qui pèsent le pour et le contre vis-à-vis d'un choix et qui choisissent la meilleure option via une information complète ça c'est la théorie libérale de base c'est sûr c'est pas incomplète du coup parce que l'information n'est jamais complètement complète non pour moi le plus gros problème là dedans c'est de postuler que par défaut les agents sont rationnels alors que justement les marchés les marchés financiers particulièrement montre que ben en fait on est tout sauf rationnel dans la manière dont on gère les on prend nos décisions économiques mais l'idée de plus d'où l'idée d'avoir de pour moi c'est pour moi c'est le principal problème qui fait que je suis pas je suis pas libéral économiquement c'est que le monde libéral la théorie libérale pour moi je suis pas un expert mais théorie libérale en économie postule que les gens font font des choix qui sont toujours rationnels moi je crois que c'est pas du tout le cas il suffit de regarder quand ils ont annoncé le premier confinement comme mais mais en plus en plus moi même dans mon métier enfin pour le coup j'ai l'impression qu'on est très à l'aise avec l'idée moi je suis je suis chef de projet gère on est très à l'aise avec l'idée qu'on prend des décisions on prend les meilleures décisions avec les éléments incomplets que l'on a et en vrai on fait ça tous les jours c'est à tous les jours on a des trous d'informations puis on se dit bon bah avec ce que j'ai raisonnablement il faut que je vais choisir cette option là puis des fois t'as raison puis des fois quand tu as la pièce du puzzle et de manquante qui arrive trois mois plus tard t'es là genre loupé mais voilà enfin je veux dire ça fait partie du jeu quoi alors il ya civilisation et amour qui dit le socialisme et le kénisanisme présuppose davantage la rationalité des individus d'ailleurs critique libérale courante mais écoute là tu pour être honnête ce sera intéressant d'en discuter mais je ferai que tu m'expliques pourquoi 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 est-ce que le socialisme et le présuppose davantage la rationalité dans un individu jeu là je après je vois pas pourquoi mais ça c'est passé voir c'est pas forcément bête juste pour comprendre tu as quelque chose tu as vu non non il ya quelqu'un qui taylor sort de ce corps une tentative de délivrance en plein milieu du tchat non je rigole alors attend il ya chagulant qui dit la théorique la théorie keynesienne a composé là une économie fermée raison pour laquelle les politiques de relance de la demande ne fonctionne pas en économie ouverte alors ça je maîtrise ce qu'on appelle la contrainte externe en économie et je vois pas le rapport avec la moralité des individus avec le rationalisme des individus en gros ça c'est l'idée que ça sert à rien de sarane faire des plans de relance si tout ce que tu produis tu le produit en chine quoi il ya est-ce que anarchisme politique et l'église sont mélangeable ça si c'est la question à mille points tu arrives à 22h40 emile en mode bug emile il l'a planté c'est comme le système en fait j'ai beaucoup parlé en fait je me rends compte que mais c'est j'aime pas où est ce que tu vois est ce que l'anarchisme politique et l'église sont mélangeable ça dépend ce que tu appelles l'anarchisme politique moi je moi j'adhère à l'idée que dieu enfin le mou si l'anarchisme c'est l'absence d'état faire qu'il n'y a pas d'état donc en gros c'est juste il ya les humains et ils interagissent entre eux sans une autorité supérieure comme l'état qui régule j'ai envie de dire le royaume de dieu enfin je sais pas moi essayer de penser le paradis ou le ciel ou peu importe la manière que vous le représentez ben je trouve que ça ressemble beaucoup à de l'anarchie en fait c'est genre il ya dieu il ya les demandent ce quoi et il n'y a pas d'art d'organes entre les deux quoi donc enfin genre en gros la l'alté la maxime de l'anarchie c'est ni dieu ni maître bon bah le christianisme c'est un dieu mais pas de maître tu vois c'est le maître c'est dieu quoi excuse moi mais enfin genre si tu imaginons qu'il y avait des chrétiens là qui sont dit mon seul maître c'est dieu bah pour un athée ça ressemble à de l'anarchie tu vois ouais donc moi après moi je pense que l'anarchie c'est un objectif noble à poursuivre c'est à rechercher à à laisser les gens au maximum libre pour moi ça c'est un ça c'est clairement mais je pense que aujourd'hui si je crois que concrètement si tu laisses les hommes 100% libre c'est c'est la loi de la jungle tu vois pour la simple et bonne raison que je pense que tu peux pas supprimer complètement la violence qu'il ya au sein de la au sein du monde quoi ne serait ce que et pour moi c'est important qu'il ya un organe au dessus qui est l'état qui est bas qui peut qui régule quoi moi je crois pas enfin ça dépend ce qu'on appelle l'autogestion là encore une fois là le problème c'est la question du qu'est ce qu'on appelle l'autogestion parce que moi là il ya beaucoup de formes d'anarchisme en fait qui sont pas des formes où j'en ai aucun organe c'est juste des parents c'est des sociétés qui se veulent les moins violentes possibles mais quand même des organes des organes de décision on vote tu vois donc c'est pas en fait il ya toujours quelque chose qui est de l'ordre de l'état c'est un état qui est le moins violent possible après il faut voir si c'est pour moi entre guillemets mon idéal c'est le royaume de dieu dans le royaume de dieu il n'y a pas d'état maintenant je dois composer avec la réalité du monde et donc je dois cheminer vers cet idéal tout en étant conscient que si je grille les étapes entre guillemets ben je risque plus d'aller dans la loi de la jungle et pour moi en tu peux pas postuler par a priori qu'il n'y aura pas de violence quoi donc il faut s'assurer que ben dans la société que tu construis il n'y aura pas de violence je sais pas si c'est sûr c'est clair ce que je dis ceci trop tard on est fiché pourquoi on a dit quoi il ya le socialisme suppose au contraire une organisation rationnelle de l'économie et de la distribution des richesses ok je pense que je comprends ce qu'elle veut dire en fait c'est que mais c'est le truc c'est que le libéralisme postule que les individus sont rationnels et qu'on peut compter sur leur comme ils prennent des décisions tous tout le monde prend des décisions de manière rationnelle et ben on peut laisser ça de manière complètement libre et de toute façon ça va bien se passer je schématise puissance d'immisie alors que le socialiste dit ben en fait non les individus sont pas rationnels entre eux mais ensemble en gros collectivement on est plus capable de rationalité que tout seul et donc prendre et donc insérer faire rentrer l'économie dans la démocratie c'est à dire qu'on décide collectivement ce qu'on produit on prend des décisions qui sont plus rationnelles que les individus seuls je sais pas si c'est clair ce que je dis pour moi je pense que je comprends et donc et donc et après c'est voilà ça c'est tout le débat moi personnellement je suis plutôt socialiste c'est à dire que moi je pense que c'est justement c'est au travers de la si tu me laisses libre et sans aucune contradiction et ben justement c'est là que j'ai le moins de chances d'être rationnel alors que justement c'est quand tu es au travers de la contradiction c'est alors que tu dois on doit décider ensemble donc on doit confronter nos points de vue qu'on va finir par prendre les décisions les plus rationnelles encore faut-il que dans notre organisation démocratique on ait une bonne méthodologie pour tu vois on ait des bonnes règles épistémologiques rationnelles pour pour prendre la décision en commun quoi voilà ouais c'est la même question qu'avec tu vois c'est comme on disait sinon on devait construire une église on doit prendre des décisions en commun ce qui serait pour moi hyper important c'est par exemple ok comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on débat ensemble c'est quoi les bonnes pratiques tu vois comment est-ce qu'on débat tu vois c'est quoi les bonnes pratiques à avoir pour débattre de manière saine ça pour moi c'est une question importante tu vois genre créer un règlement intérieur de comment est-ce qu'on débat et dire il y a certains comportements dans le débat certaines manières de débattre qui sont pas acceptables ils seront punis si elles sont utilisées et par exemple est-ce que et aussi la méthode tu vois la méthode par laquelle on s'approche de la vérité et pour moi c'est pour pourtant de se mettre d'accord là dessus et donc voilà et donc mais moi je suis plutôt socialiste je crois que rien ne devrait échapper à la démocratie pourquoi est-ce qu'on estime que la l'économie qui pourtant gère et gère de plus en plus de choses parce qu'on a on a on privatise de plus en plus l'eau on a privatisé on veut privatiser l'eau on privatiser l'électricité on privatise les télécoms on privatise les transports des choses qui sont qui sont structurantes dans notre vie de société pourquoi ces choses là doivent échapper à la démocratie à la prise de décisions en commun moi c'est moi c'est problématique et d'ailleurs je pense qu'on voit de plus en plus les effets néfastes de ces ces politiques là de numéro un on